Bonjour Pierre Amin, merci de nous accueillir du travail. Vous êtes le nouveau directeur général du travail depuis début octobre et nous sommes heureux de vous accueillir pendant cette rencontre de Culture Branche et nous souhaitions avoir votre avis sur le rôle de la branche dans un paysage social où la négociation d'entreprises prend de plus en plus de place. Pouvez-vous nous dire le rôle justement qui reste à la branche ? Merci beaucoup de m'avoir invité et un merci tout particulier à Jacques Barthélémy qui m'a sollicité pour cette journée et auquel j'ai répondu évidemment très favorablement aussi pour saluer son engagement sur le dialogue social et le rôle des branches professionnelles. Et donc effectivement depuis 2004 la négociation d'entreprises occupe une place de plus en plus importante dans le paysage social et les évolutions législatives ont accompagné ce mouvement et encore très récemment à travers les ordonnances de l'automne 2017 avec une primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche qui devient la règle, la primauté de la branche sur l'entreprise étant désormais l'exception. Mais ce renforcement ne s'est pas du tout fait au détriment des accords de branche et au contraire dans la toute dernière période c'est la logique des trois blocs de compétences définis aux articles L22-53-1 et suivant du Code du travail qui est précisément de consolider la place propre de la négociation de branche avec l'objectif de donner aux acteurs de terrain les possibilités d'adapter le cadre social aux réalités économiques et sociales de l'entreprise en permettant d'élargir les outils à disposition des entreprises et des représentants des salariés mais en réalité sans opposer négociation de branche et négociation d'entreprise et on voit bien à travers les logiques des blocs de compétences qui se sont renforcés qu'aujourd'hui en réalité les résultats de la négociation collective confortent cette analyse avec deux niveaux qui se renforcent au lieu de s'opposer. En 2019 si je reprends quelques points du bilan de notre bilan de la négociation collective plus de 1000 accords de branche ont été conclus en 2019 à un niveau très très significatif et dans le même temps les accords d'entreprise ont continué à augmenter avec une augmentation de 44% dans les entreprises de 0 à 20 salariés donc y compris dans les plus petites. Donc on voit bien que ce sont deux mouvements qui avancent ensemble et il n'y a pas d'opposition de l'un vis-à-vis de l'autre. Après il est vrai que dans la toute dernière période les branches ont au contraire vu leur place se renforcer encore davantage. Depuis 2016 en particulier avec la loi du 8 août avec deux missions assignées aux branches professionnelles, une mission traditionnelle de définition des conditions d'emploi et de travail applicables aux salariés d'un secteur ainsi que les garanties applicables à ces salariés, les garanties notamment en matière de protection sociale complémentaire on y reviendra. Et puis une nouvelle mission de régulation de la concurrence des entreprises dans le champ d'application de cette convention. Et puis évolution importante de la branche autour de cette concrétisation, matérialisation de la branche autour de la CPPNI sans personnalité juridique donnée à la branche mais avec cette personnalisation autour de cette commission paritaire qui a trois missions principales. Appuyer les entreprises, veiller aux conditions de travail et d'emploi et analyser l'activité de la branche dans un rapport annuel avec donc un rôle de régulation tout à fait réaffirmé et renforcé encore à travers les 13 domaines cités dans les trois blocs introduits par les ordonnances de l'automne 2017. Prérogatives qui ont encore été élargies avec en matière de contrat durée déterminée des possibilités supplémentaires au-delà de ce que prévoit la loi d'adaptation par accord de branche en matière de durée de CDD, en matière de possibilité de renouvellement en matière de délai de carence et puis réaffirmation du niveau de la branche enfin à travers la loi du 5 septembre 2018, à travers le rôle de la branche en matière de constitution des OPCO et en matière d'encadrement du contrat d'apprentissage. Donc on voit bien aujourd'hui à travers ces évolutions que les branches professionnelles voient leur rôle évoluer d'un rôle traditionnel de prescripteur à un rôle de prestataire de service auprès des entreprises et des salariés et on le voit bien tout particulièrement à travers quelques outils récents tout à fait significatifs et qui font le lien d'ailleurs avec la négociation d'entreprise que peuvent être les accords types de branches qui sont vocations à être adaptés au TPE, au PME mais également à travers les clauses dites TPE que doivent désormais comporter tout accord de branche afin que les partenaires sociaux et cette clé d'entrée de voir quelles particularités on souhaite voir appliquer au TPE, PME compte tenu de leur spécificité. Et puis pour accompagner ce mouvement et ce rôle des branches, peut-être parce que ça me paraît des outils tout à fait utiles et intéressants de mettre en avant, le rôle très particulier des accords de méthode introduits par les ordonnances et qui permettent à la branche d'adapter la périodicité et le contenu des négociations obligatoires. Alors malheureusement on constate que les branches ne sont pas encore saisies de cette faculté pourtant intéressante d'adapter le cadre et le rythme des négociations à leurs spécificités et à leurs besoins. Et puis autres leviers à travers la nouvelle architecture du droit du travail, ordre public impératif, domaine de la négociation collective et mesures supplétives qui permettent justement de déclarcir les leviers dont disposent les négociateurs de branches. Vous voyez c'est un changement culturel finalement assez important qui s'opère au niveau des branches professionnelles avec un glissement d'un rôle prescriptif à un rôle de prestataire de service comme je le disais. et on a vu cette nécessité de renforcer et d'inter que les branches se saisissent de ces leviers. Et ils ont été notamment beaucoup mobilisés et appelés au cadre de la crise sanitaire avec plus de 60 accords de branches qui ont été conclus pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire d'une part et également 15 accords sur l'activité partielle de longue durée. Et donc on voit bien que dans cette période de crise, les branches se sont saisies de leurs leviers pour répondre aux enjeux des entreprises. Et puis un mot pour dire parce que je crois que dans le contexte c'est quand on parle des branches et des évolutions des branches ces dernières années, rappeler qu'on était sur un paysage de plus de 700 branches il y a quelques années et que désormais on en est à 250 et encore une trentaine de branches qui sont engagées dans des processus de regroupement. Et on voit bien que le sens de ces regroupements c'est bien que les branches se dotent de moyens renforcés et soient plus fortes pour faire face aux défis et à leurs enjeux. ... ... générale sur les mécanismes de la branche et les chiffres que vous citez sont très intéressants. Pouvez-vous faire un focus particulier sur le rôle de la branche vis-à-vis de la protection sociale complémentaire, sa construction, de quels outils les branches disposent-elles et puis quel est le rôle du ministère du Travail, du ministère de la Santé aux côtés des branches ? Effectivement, la protection sociale complémentaire est un thème traditionnel de négociation de branches et on voit bien que sur ces questions-là, elles continuent à être très mobilisées. Chaque année, on a une négociation assez dynamique sur ces sujets avec plus d'une centaine d'accords conclus sur cette thématique et une augmentation tout particulière en 2019 qui s'explique en partie par l'entrée en vigueur de la réforme du 100% santé. Si on regarde en détail les domaines de négociation au titre de la protection sociale complémentaire, donc en 2019, sur 137 accords qui ont été examinés en Comarep, 80 concernaient la prévoyance, 66 la santé et 9 les retraites. Dans l'analyse conjointe qu'on fait de la légalité de ces accords avec le ministère de la Santé avant de passer en commission, on constate une amélioration même du contenu en termes de l'égalité de ces accords et qui soulève en général très peu de difficultés. Et cette approche décloisonnée avec le ministère de la Santé, on va la renforcer encore davantage à travers l'intégration de la Comarep à la Commission nationale de la négociation collective et de la formation professionnelle qui est prévue suite à l'article 15 de la loi accélération et simplification pour l'action publique. Et puis en 2020, je veux peut-être un point d'attention parce que c'est une année tout à fait charnière en matière de protection sociale complémentaire puisque de nombreuses branches avaient conclu un premier accord sur des clauses de recommandation en 2014-2015 pour des durées de validité en général de 5 ans. Et donc ces branches vont être amenées fin 2020, plutôt en 2021 puisque l'année 2020 a été un peu particulière en termes de dialogue social compte tenu du contexte. En 2021, ils vont être conduits à renégocier ces accords et c'est donc un rendez-vous tout à fait important pour les partenaires sociaux et donc évidemment on analysera avec beaucoup d'attention la qualité des accords qui seront conclus sur ce thème. Et puis j'évoquais la restructuration des branches professionnelles de manière générale. Je pense que la restructuration des branches professionnelles, c'est aussi un enjeu très important pour la protection sociale complémentaire et notamment de voir quelles seront les conséquences de cette restructuration sur la capacité qu'ont les acteurs des branches à se saisir de la protection sociale complémentaire. Puisqu'aujourd'hui quand on regarde, il y a une forte disparité d'une branche à l'autre et donc tout l'enjeu est de savoir dans ces nouvelles branches regroupées et qui donc conclut en ce moment en réalité, parce que les fusions ont eu lieu depuis 3-4 ans mais le processus est très progressif, de voir comment elles vont se saisir de cet enjeu et est-ce qu'elles en font une priorité. Évidemment, c'est le sens que le législateur a souhaité donner à travers les nouveaux leviers donnés aux branches mais voilà, il faudra encore observer là-dessus. Évidemment, on ne peut que souhaiter qu'ils s'en saisissent. Alors pour conclure notre interview, est-ce que vous auriez un message à transmettre aux négociateurs de branches qui vous écoutent ? Je crois que quand on a un attachement au dialogue social, que ce soit dialogue social d'entreprise, dialogue social de branches, on ne peut que souhaiter qu'en 2021 comme en 2020, les partenaires sociaux se saisissent de l'ensemble des leviers qu'ils ont à leur disposition. en particulier au niveau des branches. Et donc voilà, on peut leur souhaiter beaucoup de travail et beaucoup d'accords en 2021. Merci beaucoup Pierre Ramin.